Merci à tous d'être présents pour cette quinzième journée de l'association francophone de remédiation cognitive qu'on a voulu ouverte puisque le thème c'est la participation et en ville dans un très beau lieu. Je suis très touché d'être parmi tous ces livres, c'est la première fois qu'on communique dans une sorte de bibliothèque un petit peu réinventée donc ça me fait très plaisir. Je voudrais remercier effectivement mes collègues de tour qui ont participé à l'organisation, Jérôme Gros, Emmanuel Ouidurand, Zora Khalifa et tous les autres et puis bien sûr tous les collègues de l'association francophone de remédiation cognitive et du centre source de réhabilitation psychosociale qui sont ici présents tout autour de vous. Donc je vais faire comme d'habitude un petit point sur la remédiation cognitive en France pendant une petite dizaine de minutes et après je passerai la parole à Jérôme Gros pour lancer cette journée. Alors simplement par rapport au programme je voulais vous dire faites attention, là je parle aux orateurs et aux présents de séance, aux horaires, c'est très très dense. Vous voyez qu'il y a à peine le temps de passer de la plénière du matin aux ateliers. L'atelier numéro 2 se passera dans la salle qui est sur la droite, juste en face du bar et il faut qu'on soit à l'heure pour le repas, pour avoir le temps de faire une petite pause quand même entre 12h25 et 14h, ce qui ne laisse qu'une heure et demie pour déjeuner, avoir le temps d'échanger entre nous, ce qui est important, avant d'enchaîner de nouveau sur une plénière et puis trois ateliers en parallèle et un retour dans cette salle à 16h40 en fin d'après-midi pour faire le point et conclure la journée. Voilà donc c'est un message vraiment aux présents de séance, tenez les horaires s'il vous plaît, il faut pas laisser flotter parce qu'on sait très bien ce que ça donne quand on fait comme ça. Alors voilà la réhabilitation psychosociale en France, on peut dire que effectivement le développement a bien marché depuis une vingtaine d'années, je me souviens quand on parlait de ça à Davos avec Isabelle Amadeau pour citer ce congrès-là, il n'y avait absolument rien du tout. Il n'y avait pas de neuropsychologue dans nos services de psychiatrie, il n'y avait pas de remédiation cognitive, il n'y avait pas de réhabilitation psychosociale en général. Maintenant on a une centaine de structures, il suffit de regarder le site du centre ressources, elles sont listées avec un descriptif de chacune d'entre elles, il y en a plus de 100. C'est Rafi Dagouz qui nous a compté la semaine dernière qui me l'a dit, je lui fais confiance, je ne sais pas le nombre exact. En tout cas on a des structures de recours qui fonctionnent bien, ça veut dire que toute personne en France qui a besoin d'accéder à la réhabilitation psychosociale, une évaluation pour montrer ses capacités ou des soins pour les renforcer peut y accéder. Mais elle peut si on y envoie. Et puis si tout le monde était envoyé, tout ce qu'il y avait besoin était envoyé, le dispositif serait complètement saturé. Donc c'est-à-dire qu'un dispositif qui permet en fait de déployer ce type de prise en charge, ce type de soins sur la psychiatrie générale, que ce soit dans le public mais aussi dans le privé à certains endroits. Donc l'enjeu maintenant, mais j'ai déjà dit depuis quelques années, c'est vraiment vous tous qui êtes dans des centres de proximité ou des centres supports de réhabilitation psychosociale, que vous promouviez ces techniques, que vous formiez, que vous initiez. Et vous verrez que le centre ressources a fait un gros effort pédagogique cette année. Et j'ai deux petites nouveautés à vous présenter en avant-première. Donc voilà, j'ai mis quelques chiffres du baromètre de l'UNAFAM qui montrent bien que la satisfaction a peut-être augmenté, elle est peut-être de deux tiers, mais l'insatisfaction est quand même d'un tiers dans différents domaines, y compris dans la construction du plan de vie, du plan de rétablissement de chaque personne. Donc ça ne suffit pas et on doit viser 100%. On ne peut pas se contenter d'avoir des chiffres comme ça. Et je suis complètement en cohérence avec l'UNAFAM et sa présidente, Marie-Jeanne Richard. Alors, pour promouvoir, vous pouvez aussi vous appuyer sur l'existant. Alors je vais vous parler de nouveau un petit peu du site du Centre ressources de réhabilitation psychosociale, qui permet de diffuser des informations effectivement sur la formation, sur toutes les formations qui existent en France, sur l'offre de soins, je viens d'en parler, mais aussi sur l'actualité. Donc tout ce que vous faites en France et dans le monde francophone peut être valorisé sur ce site, qui est quand même bien consulté. Vous voyez, on a 1 400 000 vues en 3 ans, puisque c'est la version 4 du site dont je parle. Les autres, je n'ai pas le compte. Au fur et à mesure, ça disparaît. Là, on va la garder, on va garder le compte. Et vous voyez, augmentation progressive, 45 000 vues par mois actuellement. Donc c'est un site qui est très consulté et qui permet vraiment de diffuser des informations de manière très positive. Donc saisissez-vous-en. Et ce site est articulé avec le site sœur, on pourrait dire, ou frère plutôt, de l'association francophone de remédiation cognitive, qui est beaucoup moins fournie, mais qu'on développe du côté scientifique, avec la vieille scientifique, la vieille scientifique animée par le professeur Caroline Seller, ici présente, qui communiquera tout à l'heure. Et je vous montrerai une diapo sur cette veille scientifique. Voilà. Donc ça, c'est le nombre de vues, l'augmentation depuis le début, la mise en place de ce nouveau site. Et la page la plus consultée, ce sont les fonctions cognitives. Donc on voit l'intérêt. D'ailleurs, la vidéo faite par deux neuropsychologues du réseau, Chloé Duboc et Sarah-Lise Farad sur l'évaluation cognitive et les fonctions cognitives. Elle a la plus consultée. Je crois qu'elle a 40 000 vues ou quelque chose comme ça. Donc c'est une vidéo qui est quand même, pour quelque chose de technique, très regardée. Et puis nous avons les réseaux sociaux. Ça permet aussi de diffuser l'information. Là, vous avez le nombre d'abonnés sur chacun des réseaux sociaux. Et puis la chaîne YouTube. Donc on y accède par le site du centre ressource ou directement. Si vous allez sur YouTube et que vous tapez centre ressource réhabilitation psychosociale, vous allez tomber sur tout un tas d'informations. Et vous voyez les playlists les plus visionnées. C'est le podcast sur l'autisme, Troubles dans le spectre, de Pascal Belanca, qui sort en premier. Effectivement, c'est très vu, mais c'est aussi parce qu'il y a je ne sais pas combien, 15 épisodes maintenant. Et c'est de bonne qualité. Mais aussi les colloques, le 14e colloque de l'AFRC, c'est-à-dire les vidéos de l'année dernière. Donc pour cette année, nous aurons la même chose. Toutes les interventions seront filmées et mises en ligne intégralement avec le support à télécharger en dessous. Et ça, on y tient parce que ça permet que les gens qui n'ont pas pu venir aujourd'hui puissent assister à distance à nos journées. Donc vous voyez, je vous laisse lire la suite. Et voilà le site de l'AFRC qu'on voudrait développer. Alors autant le site du centre ressource a pris beaucoup d'ampleur, autant le site spécifique sur la remédiation collective n'a pas assez pris d'ampleur. Donc n'hésitez pas à le promouvoir, n'hésitez pas à proposer du contenu. En fait, c'est la même équipe de webmaster, c'est l'équipe du centre ressource qui s'en occupe. Mais ça, c'est à nous tous de prendre la responsabilité de développer ce site-là. Parce que si on veut que la remédiation cognitive soit là pour que les personnes puissent renforcer leur pouvoir de décision et d'action dans le domaine de la pension, la mémoire, les fonctions exécutives, la cognition sociale, il faut qu'on s'en occupe tous ensemble. Ça ne viendra pas tout seul. Et vous allez voir dans les diapositives suivantes qu'on a un déficit important dans ce domaine-là en France, même si l'infrastructure est là, elle n'est pas exploitée à sa juste valeur et selon les besoins de la population. Donc ça, je le redis, je le dis un petit peu chaque année, mais j'aimerais vraiment qu'on puisse trouver ensemble le levier pour faire en sorte que ça décolle. Et ça dépend de nous tous, ça dépend de notre réseau. Voilà, donc la veille scientifique, c'est Caroline Sellard et un comité scientifique qui s'en occupe, qui va être renouvelé. Donc les candidatures sont les bienvenues. Et j'ai rassuré quelqu'un la semaine dernière qui voulait recandidater pour cette deuxième campagne. On accepte les bonnes volontés en toute logique, sauf exception. Donc n'hésitez pas à candidater, c'est le moment. Je ne sais plus quelle est la limite, mais Caroline le dira tout à l'heure. Alors la formation à la remédiation cognitive, je vous en dis aussi un mot. Il n'y a qu'un seul diplôme qui porte ça, qui est le diplôme de remédiation cognitive qui a été créé en 2009. On a eu toujours 50 ou 60 inscrits par an, ce qui aboutit à 744 inscrits avec ceux qui sont inscrits pour l'instant, pour l'année 2023-2024, et 525 diplômés. L'examen a eu lieu la semaine dernière et le PV de la fac est signé. Donc on est vraiment à 525 personnes qui ont le diplôme de remédiation cognitive, ce qui peut permettre d'avoir une offre suffisante. Mais comme dans toutes les professions médicales et paramédicales, on a une perte, des gens qui arrêtent, qui ne pratiquent pas, etc. Donc j'estime qu'on est peut-être entre 200 et 300, on a peut-être entre 200 et 300 thérapeutes en remédiation cognitive sur le terrain. Mais s'ils prennent en charge un ou deux patients, ça ne va pas suffire. Il faut vraiment leur permettre de travailler. Là, je m'adresse plus aux managers de ces personnes. Et puis, on était aussi habitués à ce que le diplôme soit plein dès le printemps. Donc d'habitude, je disais, dès le mois de mai, c'est plein, ce n'est pas la peine de candidater. Enfin, j'entends bien. Réadressez-vous à Mme Vinclair au printemps prochain, etc. Parce que c'était archi saturé, ce diplôme ayant un grand succès depuis le début. Puis cette année, j'ai fait l'erreur de dire la même chose, étant sur mon habitude. Et en réalité, on était à une quarantaine d'inscrits. Donc en fait, il reste de la place. Donc j'ai refusé 20 ou 30 personnes depuis le début de l'été, y compris encore il y a deux semaines. Et je me suis rendu compte la semaine dernière que non, on n'avait pas fait le plein comme d'habitude. Il reste une dizaine de places. Donc qu'on se le dise. Si certains de vos collègues veulent venir et que je leur ai dit non, en fait, ils peuvent venir. Il faut qu'ils réécrivent à Isabelle Vinclair ou à moi. Et ils pourront s'inscrire cette année. Un petit mot sur Réabase. Alors, il y a deux problèmes. Il y a le problème de Réabase. On sait que Réabase n'est pas assez alimenté. Donc je vous encourage encore une fois à travailler vraiment sur la réévaluation et sur la saisie des prises en charge. Parce que sinon, on n'arrivera jamais à montrer correctement l'impact des prises en charge sur la population française qui vient consulter dans les centres de réhabilitation qui participent au projet, bien sûr. Mais c'est aussi que la remédiation cognitive n'est pas assez promue, n'est pas assez développée, que les gens ne s'en saisissent pas assez dans tous les centres référents, supports ou les centres de proximité. Donc ça nécessite vraiment une attention particulière à ça. Moi, je suis convaincu, et ça fait des décennies que je suis convaincu que c'est très important. Quand j'ai fait ma thèse à l'Institut des sciences cognitives, c'était déjà évident, ça fait 25 ans maintenant, qu'on avait besoin d'agir là-dessus, que ça portait préjudice finalement aux personnes qui avaient ces troubles-là pour se rétablir, pour s'insérer dans la société, pour réussir leurs projets. Ça paraissait évident, mais on ne verrait rien du tout à l'époque. Il n'y avait pas de remédiation cognitive. Maintenant qu'on a la remédiation cognitive, en fait, nous tous, parce que ce n'est pas vous, c'est moi aussi, on n'y pense pas systématiquement. En fait, ça passe un petit peu au second plan d'autres manifestations plus spectaculaires. On peut avoir des troubles de l'attention qui sont très handicapants, mais ce n'est pas forcément pris en compte. Donc je vous demande vraiment une attention plus particulière à ça. Demandez des bilans neuropsychologiques, prêtez attention aux résultats, faites le lien avec la vie quotidienne de la personne. Si vous ne le faites pas, les personnes ne seront pas en état de le demander, elles ne le feront pas. Les troubles cognitifs, c'est inapparent. Quand on parle de handicap invisible, ça, c'est en haut du podium. Donc si on veut que ça se développe, et si on veut donner une chance aux gens, il faut vraiment faire attention à cette dimension. Ça ne viendra pas tout seul, et ça ne viendra pas forcément des personnes concernées. Elles se sont battues sur d'autres plans. Là, ça, c'est une demande, mais qui reste un petit peu faible collectivement. Donc ça, ça doit aussi venir de nous. On doit créer en tout cas le contexte favorable pour repérer ces difficultés et les prendre en charge. On a les outils, on a montré le réseau, on a montré le nombre de thérapeutes, on a tout ce qu'il faut, mais voyez le résultat. Voyez le nombre de personnes qui bénéficient de remédiations. Je n'ose même pas le dire. Alors les programmes qui caracolent en tête sont les mêmes. Ce sont les programmes qui ont le plus de données scientifiques, d'efficacité, qui sont les plus faciles à utiliser. C'est RECOS, GAIA, etc. Enfin, vous vous repérez avec les couleurs. Mais le nombre de prises en charge par an sur un pays, ça ne suffit pas. Évidemment, le besoin est multiplié par mille. Donc je sais bien que tout n'est pas dans RéaBase, mais quand même, l'essentiel des thérapeutes en remédiation cognitive, ils sont dans le réseau, dans les 100 structures dont on a parlé. Sur ces 100 structures, les 30 plus grosses sont celles qui participent à RéaBase. Donc là, on a vraiment un problème. Et je vous rappelle quand même qu'on a obtenu des financements du ministère de la Santé, des ARS, pour faire ça, pour créer des centres de réhabilitation psychosociale et de remédiation cognitive. Donc maintenant, cet aspect, il faut qu'il fonctionne. Voilà, je le redis, et j'espère que l'année prochaine, les choses auront décollé. Alors voilà, dans les nouveautés, nous voulons pouvoir promouvoir tout ça mieux et harmoniser la qualité des formations. Donc il y a deux supports qui vont être promus très prochainement. Un premier support, qui est un support standard pour les initiations à la réhabilitation psychosociale, qui comporte quand même une vingtaine de diapositives sur les fonctions cognitives et une cinquantaine sur la remédiation cognitive. Ça fait 70 diapos sur ces aspects-là. Et donc ça, l'idée, c'est de le mettre en libre téléchargement sur le site du centre ressources, dans la partie formation. Je vous dirai ultérieurement à quel endroit. Enfin, ultérieurement, pas aujourd'hui, mais quand ce sera complètement fini. Et que tous ceux qui font des initiations puissent avoir le même support avec ces illustrations très jolies, tout à fait charmantes et motivantes pour les participants. Donc l'idée, c'est ceux qui font des initiations, ce sont donc les formateurs qui sont dans les centres de réhabilitation qui vont promouvoir en direction des secteurs de psychiatrie libérale et de la psychiatrie libérale la réhabilitation et la remédiation, s'emparent de ça et prennent les diapos qui leur vont. Vous pouvez les utiliser librement du moment que vous faites partie du réseau. Voilà, c'est même pour le Canada, enfin le Québec, le Canada plus largement, pour ceux qui parlent français, l'Afrique du Nord, pour tout le monde, ce support sera en ligne. L'idée étant vraiment de rendre facile les choses. Donc c'est un travail collectif. Donc vous avez les noms des personnes qui ont participé à la rédaction et à la mise en forme de ce support. Donc je voudrais simplement, enfin je voudrais vraiment remercier très spécifiquement Marion Ferron, qui est neuropsychologue à Clermont-de-Loise, dans les Hauts-de-France, qui a fait un énorme travail de mise à jour cette année. Je ne sais pas si Marie-Sacile Bralais est là, parce que je sais que Marion n'est pas là aujourd'hui. Donc répète-lui s'il te plaît, parce qu'effectivement elle a fait un gros travail de mise en forme, de mise à jour. Et puis Lucie Herzog, qui est quelque part ici, qui a fait le travail de mise en forme des 270 diapos avec tous les graphismes. Donc merci sincèrement, c'est très beau ce que vous avez fait. Voilà, donc quand ce sera prêt, on fera une diffusion, on écrira directement aux coordonnateurs de chacun des centres référents, support, parce que c'est surtout eux qui vont utiliser ça, et puis on fera une diffusion aussi sur Internet et sur les réseaux sociaux, on le dira. Voilà, évidemment ce sera un format non modifiable, et vous voyez qu'il y a le logo, et c'est une marque initiation de la réhabilitation psychosociale, merci de citer simplement ceux qui ont fait le travail. Voilà, à l'intérieur, vous avez tout ce contenu, voilà, c'est en forme de plan de métro, là la table des matières, et vous pourrez cliquer normalement sur chacune des stations pour aller directement à la partie concernée, et vous voyez que c'est selon le parcours de réhabilitation psychosociale, l'évaluation et la prise en charge, après évidemment les principes et le projet de vie. Donc tout est bien illustré et très plaisant. Pour vous donner un exemple, voilà un peu le parcours de la personne, où je tiens à redire que la personne se rend dans la structure de réhabilitation psychosociale parce qu'elle le souhaite, parce qu'elle en a entendu parler, donc ce n'est pas une prescription médicale, c'est une demande de la personne, parce qu'on l'en a informée. C'est comme ça que ça doit fonctionner partout, dans les structures de recours, mais aussi dans les secteurs de psychiatrie générale, l'information pour que les personnes s'autodéterminent et aillent vers les évaluations et les soins dont elles ont besoin. Donc pas de courrier médical, pas de blocage à l'accès, moi j'ai toujours défendu ça quand je m'occupais du SUR, maintenant c'est Frédéric Asbarbe depuis bientôt 4 ans, et je crois que c'est encore pareil, et pour les autres structures, je demande ça. Pas de blocage, on reçoit les personnes et puis on voit avec elles ce qu'on peut faire pour elles, mais il n'y a pas besoin de courrier, de formulaire à remplir, ça c'est affreux. Ça c'est en fait quelque chose qui n'est pas éthique et qui limite l'accès aux soins, donc il faut absolument bannir ça de partout. En revanche, l'information la plus généralisée. Et puis après, évidemment les personnes rentrent dans le parcours, on les évalue pour leur montrer ce qu'elles sont capables de faire, et on renforce leur capacité sur la base du PSI, plan de suivi individualisé, qui prend en compte leur soin personnel. Voilà, je n'insiste pas plus. Et puis l'autre nouveauté, ce sera le MOOC. Donc ça c'est Ludivine Borel de Souza qui est ici, je ne sais pas où elle est, elle est quelque part, qui est là, voilà, qui y travaille, qui a prévu donc de constituer huit modules, je crois que quatre vont paraître en 2024 et quatre en 2025. C'est un gros travail avec des vidéos, de l'informatique, etc. Donc c'est six modules, pardon, j'avais l'impression que c'était huit, maintenant c'est six. Voilà, donc vous avez le calendrier avec des témoignages de professionnels, quelque chose de très interactif la petite pieuvre qui fait preuve d'adaptabilité et qui s'insère assez facilement dans son milieu. Voilà la liste des modules, se rétablir, lutter contre la stigmatisation, créer des alliances, prendre soin, communiquer, trouver sa place et ça a été fait sur la base d'un questionnaire qui a été diffusé en population générale qui est encore ouvert. Donc vous pouvez scanner et répondre. Là, on en est à 800 réponses pour l'instant et on vise 1000 réponses. C'est-à-dire que le contenu peut encore être adapté et modifié en fonction des besoins des personnes concernées et des professionnels. Donc n'hésitez pas à scanner ça. De toute façon, les diapos seront en ligne et vous pourrez y accéder ultérieurement. Et puis simplement vous dire rendez-vous l'année prochaine à Ajaccio le 20 septembre 2024. Donc tous les hôtels sont presque pleins déjà parce que dès que j'en parle, tout le monde veut venir. Donc je ne sais pas pourquoi, c'est le hasard. Ça doit être la date qui plaît beaucoup. Voilà. Et puis remercier tous ceux qui ont participé à l'écriture du livre collectif sur la remédiation cognitive, troisième édition qui est sortie il y a trois mois. Voilà, merci et bonne quinzième journée de la FRC. Je passe la parole à Jérôme Gros. Bonjour à tous. Bienvenue à Tours. Je remercie vraiment sincèrement Nicolas Franck d'avoir choisi Tours et la région Centre-Val-de-Loire pour organiser ce quinzième colloque de l'Association francophone de remédiation cognitive. Je pense que c'est une forme de reconnaissance de la bonne dynamique de la réhabitation psychosociale dans la région centre, malgré le contexte un peu difficile dans lequel on est tous aujourd'hui. Cette thématique de la participation, on l'a choisie avec Nicolas. Je crois que c'est une thématique ambitieuse dans la mesure où la participation, c'est un peu le graal, en tout cas, peut-être l'horizon de toute forme de prise en charge de remédiation cognitive. Le thérapeute a toujours l'idée en restaurant les capacités cognitives, je pense, de redonner une place à la personne dans la société. Alors, les approches participatives, c'est un peu comme les approches orientées rétablissement. c'est des choses qui ne sont pas si faciles que ça à mettre en œuvre. Il ne suffit pas d'avoir l'idée d'en faire ou d'avoir été formé ou d'être très motivé à faire des approches participatives. Je pense qu'on peut avoir un centre de réhab qui fait un très bon travail et qui permet aux personnes de retrouver une autonomie, un pouvoir d'agir. Mais il y a d'autres ingrédients qui sont nécessaires aux approches participatives. Elles sont nombreuses. Ça peut être des questions de posture au niveau des équipes soignantes. Mais aussi, il faut des partenaires locaux qui sont prêts à travailler avec nous. Il y a souvent des enjeux politiques aussi, de politique de la ville. Et puis, plus généralement, il faut avoir une société vraiment ouverte autour de ces questions. Alors, pour avoir une note positive, on peut dire qu'heureusement, dans le monde, il y a des équipes qui s'intéressent à ces questions et qui essayent de développer des modèles de pratiques qui facilitent ces approches participatives. Et c'est, j'espère, un peu la thématique qu'on va développer aujourd'hui, de voir quels sont les rapports entre la remédiation cognitive et ces modèles de pratiques qui permettent la participation. Je voulais juste finir en donnant quelques mots d'information un peu sur la dynamique régionale. On peut dire que vraiment, la structuration dans la région centre commence en 2020 où l'Agence régionale de santé a décidé de nommer deux centres supports régionales pour la réhabitation psychosociale. Elle s'est basée sur deux centres de proximité qui avaient déjà cette culture-là depuis plusieurs années. à Tours, le dispositif se rétablir 37 et puis à Orléans, le dispositif Prisme 45. Les choses évoluent assez bien parce qu'on a accompagné maintenant de nombreux établissements et depuis quelques jours, c'est peut-être même presque une exclusivité parce que je ne sais pas s'ils sont déjà au courant, mais il y a deux, notre ARS a labellisé déjà trois centres, Dreux, Blois et Bourges et d'autres centres sont accompagnés encore et on espère d'autres labellisations dans les prochaines années. Peut-être aussi pour montrer ce dynamisme, il y a la question de la pérédance. Alors, c'est timide l'implantation dans la région, mais il y a déjà de la pérédance sur Dreux, sur Tours et puis bientôt sur d'autres villes. Il y a la question aussi des équipes d'intervention précoces qui, chez nous, sont rattachées à des équipes de réhab et il y en a une qui existe déjà depuis nombreuses années sur Bourges et puis il y en a une à Tours depuis deux ans. Le Chez Soi d'abord aussi est arrivé dans la région déjà sur Tours depuis un an et puis un projet qui est en cours sur Orléans. et puis peut-être aussi une petite spécialité locale, c'est les méthodes de job coaching selon la méthode IPS qui se sont bien développées déjà à Tours puis à Orléans et puis bientôt à Blois. Donc voilà, il y a tout ce dynamisme-là que je voulais souligner. Je vous souhaite vraiment de passer un très agréable colloque et j'espère que ça sera riche en questions et que vous repartirez d'ici avec plein d'idées dans la tête.